L'objectif principal de cette visite, c'est que l'Agence nationale pour les énergies renouvelables a pour mission de promouvoir, mais aussi d'aider l'État à appliquer, à utiliser les énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité, particulièrement le secteur de la santé, le secteur de l'eau, le secteur de l'éducation, mais aussi d'autres secteurs, le transport, etc. Et aujourd'hui, quand j'ai pris fonction, je me suis dit qu'il y a une chose fondamentale, c'est de voir de visu ce que l'ANER a réalisé et est en train de réaliser. En tout cas, aujourd'hui, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables a fait une réalisation remarquable au niveau du poste de cœur à Libacine, qui est une localité extrêmement importante de l'arrondissement. C'est un poste également qui polarise beaucoup de localités ici dans la commune de Latmingue. C'est une portée sociale. Aujourd'hui, on parle de l'équité territoriale. Les Sénégalais de Kaolak, les Sénégalais de Dakar ont les mêmes droits que les Sénégalais de cœur à Libacine. Donc, l'accès aux services sociaux de base. Et aujourd'hui, le premier service, en tout cas, auquel les populations font référence, c'est, comme l'a dit M. le maire, la santé, qui constitue le socle, en tout cas, des besoins des populations. On a du courant continu, 24 heures sur 24, parce que la journée, la capacité cumulée des panneaux dépasse des besoins du poste. Le soir, la quantité stockée peut couvrir les besoins de cinq ménages. Nous sommes des élus. On n'en aura jamais assez, surtout dans ce domaine de l'électricité. Donc, on souhaiterait que ce dispositif puisse être élargi à tous nos postes de santé.